Musique Les filles, on se réveille ! Allez Louise ! Allez debout tout le monde ! Musique Depuis Marseille, les mots de Luc Van Rael résonnent en nous et nous prenons conscience, à mesure que nous avançons, de l'urgence à ce que nous comprenions tous les enjeux de l'océan et du climat. Il est toujours étrangement paradoxal de s'inquiéter pour un avenir incertain alors que nous évoluons dans un monde paisible, particulièrement ici, en Méditerranée, dans ses conditions exceptionnelles et pourtant. Si la fin n'est pas aussi proche que certains pourraient le laisser entendre, le déséquilibre et ses conséquences le sont. S'il apparaît que nous ne sommes pas encore prêts pour modifier notre façon de vivre, le serons-nous lorsque le choix ne sera plus accessible. Finalement, de quoi est-il question ? Sauver la planète ? Sauver l'océan ? Bien sûr que non ! C'est les conditions propices à la vie humaine et à notre civilisation qui sont en jeu. Et c'est bien une volonté égoïste qui devrait nous pousser à réagir. Réagir, justement, c'est ce qu'a décidé de faire Sandrine, ici, à Toulon et ailleurs. Dernière héroïne de cette expédition en Méditerranée française, j'ai été stupéfait et piqué de curiosité lorsque j'ai appris Caution Quest, l'association dont elle porte les couleurs françaises, s'animaient à construire une armée pour l'océan. Voilà un concept inattendu, mais une armée, pour s'attaquer à qui ? On perd pas une seconde, on les bloque. Et comme à l'habitude, c'est le branle-bas du départ. Vérification des hublots, allumage des moteurs, vérification des refroidissements, on lève l'encre, et c'est parti vers Ocean Quest, à peine le temps de s'apercevoir du départ que l'on est déjà arrivé. Nous mouillons l'encre, mettons l'annexe à l'eau, et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors on mouille, et on y va ! On va donc juste là devant voir Sandrine, qui fait une formation ce matin. Elle est venue, il y a des gens qui sont venus de la France entière, pour venir apprendre à repiquer du corail, replanter du corail. Je suis très impatient de voir comment est-ce qu'ils font. Alors c'est parti, on y va ! Commençons par le début. Saviez-vous qu'il y a du corail en Méditerranée ? Le corail rouge, oui, mais bien d'autres espèces également. Peut-être parfois moins coloré que sous les tropiques, mais tout aussi important et fragile. Alors imaginez le danger qu'il court dans des régions aussi fréquentées par les plaisanciers que la côte Méditerranée. C'est bien dans ces conditions réelles que nous rejoignons Sandrine et ses élèves plongeurs, bien décidés à sauver du corail. À bord du semi-rigide d'Ocean Quest, nous découvrons l'équipage du jour venu se former auprès de Sandrine. Paris, Nantes, Brest, Dijon, Guadeloupe, ils viennent de partout en France pour apprendre à reproduire les gestes de sauvetage et les techniques de réintroduction du corail. Mais comment on fait pour sauver du corail ? Ici, on forme des gens. On leur apprend à replanter des coraux, ce qu'ils sont en train de faire là. C'est-à-dire, on prend un morceau de corail, on met un petit point de colle, un point de catalyseur qu'on a inventé, qui est carbonate de calcium avec 2-3 petites nourritures. La colle, tu fais attention de ne jamais la poser. Le catalyseur, c'est pareil. Tu vois, la pipette, on a dû la couper parce qu'elle avait plongé dans la colle. Donc pareil, tu fais attention, tu mets bien au-dessus. On voit, c'est la colle. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait, c'est parce que quand on met le catalyseur qui est blanc, ça blanchit et ça fige. Vous voyez ? Ça vient d'être fait. Bon, évidemment, je ne vais pas le secouer trop non plus. Là, on va le mettre dans l'eau, ça va se stabiliser. La technique repose sur une particularité inhérente au corail. Si vous séparez un corail en deux et que vous collez ces deux morceaux sur des roches, puis que vous les replacez au fond de l'eau, non seulement c'est désormais deux souches de corail qui vont pousser, mais ces nouveaux coraux vont s'attirer l'un l'autre pour finir par se retrouver. C'est ainsi que lorsqu'un corail se trouve cassé par une encre, une tempête ou tout autre traumatisme, il faut récupérer ces morceaux cassés et les utiliser comme des boutures à replanter. Vous imaginez l'ampleur de la tâche à l'échelle de la planète ? C'est pour cela qu'une armée de plongeurs formés à ces techniques est nécessaire et c'est bien la mission d'Ocean Quest. À Noir, le fondateur d'Ocean Quest, c'est important pour lui. Il m'a toujours dit qu'il faut absolument former des gens. Il faut former le plus de gens possible. Lui, il pense qu'il va y avoir une catastrophe au niveau planétaire qui va toucher le corail. Il veut anticiper. Il veut faire des guerriers du corail quelque part, des gens qui savent. Et si jamais il y a une catastrophe, partout dans le monde, il y aura des gens capables d'aller replanter du corail. Il y a eu un tremblement de terre aux Philippines, à Bohol, il y a quelques années. Ils ont mobilisé une cinquantaine de personnes, principalement des gens de Singapour et des gens du Sud Asiatique, qui étaient formés au Ocean Quest. Ils ont remis le récif d'aplomb. Pourquoi ? Parce qu'on apprend là à planter des petits coraux, mais on sait aussi redresser quand c'est cassé. On sait aussi pluguer. Il y a plein de trucs au Ocean Quest en fait. Là, c'est qu'une petite partie. On a la possibilité d'agir en urgence. Et là, par exemple, on est plus de 100 Français à savoir le faire. Si un jour, il y a un gros truc, on peut dire, allez, on trouve un sponsor qui nous paye le voyage. C'est ce qui s'est passé. Il y a un gros sponsor qui a payé le voyage à tout le monde. Pendant trois semaines, ils ont bossé tous sur le truc. Logé, nourri, amené. Et ça a été réhabilité. Donc on peut agir vite, mais il faut des gens. Si les gens ne sont pas formés, on a beau avoir des sous, on ne fera rien. Donc nous, on forme. Le message et la mission sont clairs. Avant d'amener Sandrine à bord de Thalas pour en savoir plus sur son histoire et les enjeux d'Ocean Quest, nous devons apprendre nous aussi à planter du corail. C'est Louise et Anna qui vont planter le corail Thalas qui grandira pour les décennies à venir ici. Parce qu'on va pouvoir caler ici, par exemple. Alors, c'est vous qui allez faire. Prends la pince, prends le petit corail comme ça. Tu fais comme ça. Hop, tu le prends. Voilà. Tiens-le. Voilà. Ensuite, moi, je vais m'occuper de la colle. On ne laisse pas les enfants jouer avec la colle. Voilà. Donc là, je vais mettre la colle. Regardez bien, les filles. Regardez bien, c'est important. Je mets la colle. Tiens. Tu mets par-dessus, tu mets ça. Vas-y. Tu ne trempes pas dedans. Tu te mets un petit peu au-dessus. Vas-y. Là. Voilà. Ok ? Allez, maintenant le corail, mais il faut le mettre dans le bon sens. Hop. Elle l'a enlevé, Anna. Voilà. On va le faire tous les deux. Attention. Attention, prends une deuxième pince. Là, si jamais. Voilà. Comme ça. Là, il est bon ? On lâche. On lâche. Voilà. On remet un petit peu de colle. Allez, on met un petit peu de colle ici. Voilà. On met un petit peu de ça. C'est bien, Louise. Voilà. C'est bien, super. Ça bouge un peu sur le bateau. Voilà. Et là, on met de l'eau maintenant. Un petit peu d'eau. Comme ça. Allez-y. Mettez de l'eau. Allez, vas-y. Voilà. Donc là, il y a quatre petits animaux que vous venez de coller. Quatre bébés pour les filles. Il y en a un pour chacun. Oui. Et maintenant, il retourne dans l'eau. Il est en attente de bien stabiliser avant qu'on le remette en bas. Nous laissons Sandrine terminer sa formation. L'occasion de rappeler que dans les profondeurs mystérieuses des océans, le corail joue un rôle vital. Ces formations délicates abritent une myriade de créatures offrant des sanctuaires où la vie prospère. Mais le corail est bien plus qu'un simple refuge. Il protège nos côtes des ravages de l'érosion, nourrit les pêcheurs en abondance et inspire les scientifiques à la recherche de médicaments révolutionnaires. Cependant, face aux pressions de l'homme et aux changements climatiques, sa survie est en péril. À bord de Thalas, le temps est venu pour Sandrine de nous en dire un peu plus sur son histoire. Sandrine, bienvenue à bord de Thalas. Merci. Merci pour ce rendez-vous. Je suis vraiment très très heureux qu'on puisse se rencontrer. Ce n'était pas sûr avec la météo qui est changeante parce qu'on est vraiment en fin de saison. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un petit peu, nous expliquer d'où tu viens ? Comment est-ce que tu en es arrivé à monter Ocean Quest France ? Et surtout, quel a été ton déclic ? Je suis née au bord de la mer. Je suis née à Montpellier. Du coup, j'ai toujours été attirée. Enfin, j'ai toujours été dans l'eau. Je suis née dans l'eau, on va dire. Mes parents étaient plongeurs. Donc, j'ai toujours plongé depuis toute petite. J'ai toujours été sous l'eau. Et donc, j'ai vu quand même évoluer les choses depuis mon enfance. À l'époque, je ramassais des télines à la main. Ça n'existe plus. Des choses bêtes, hein. Plein de petites choses comme ça. Et du coup, quand je me suis devenue professionnelle de la plongée, j'ai tout de suite été axée sur la préservation de la Méditerranée. À quel moment tu te dis, bon, on ne va pas s'arrêter là. Il faut absolument qu'on aille plus loin et on va préserver les coraux activement. Bah, le corail, ça a été une rencontre. Je suis tombé sur Ocean Quest, en Malaisie, qui faisait de la replantation de corail. Et le thème m'a interpellé. Donc, j'ai signé, j'ai trouvé ça en mois de juin, il y a quelques années. J'ai signé, tout de suite, je me suis inscrite dans un stage de formation. D'accord. Et je suis parti en Thaïlande pendant deux mois pour me former. J'ai rencontré le fondateur d'Ocean Quest, Anwar Abdullah, qui est malaisien, qui était en Thaïlande à ce moment-là. On a vraiment eu un super feeling. Et il m'a dit, écoute, t'as du temps ? Je lui dis, moi, j'ai tout l'hiver. Il me dit, bah, viens avec moi. Et il m'a embarqué dans ses voyages. Il m'a emmené à Mayabe, là où il y a une réhabilitation, la première réhabilitation naturelle la plus grande du monde, qui a été faite par Ocean Quest. C'est là où a été tourné le film La plage, The Beach, avec Leonardo DiCaprio. Et donc, j'ai participé à la mise en place de ça. C'était génial. Après, on est allé en Indonésie. Enfin, on a fait plein de trucs. Il m'a emmené en Birmanie, en Indonésie. Là, là, je t'entends en parler. En fait, c'est plus une aventure humaine. Voilà. Tout de suite, il m'a formé en tant que traîneur. C'est-à-dire, comme je suis moniteur de plongée, je peux former maintenant. Je suis moniteur Ocean Quest. Quel est l'objectif d'Ocean Quest dans ce que vous faites ? Alors, l'objectif d'Ocean Quest global, l'objectif d'Anoir, le fondateur. Et donc, notre objectif, puisque nous, on a la feuille de route qui nous est donnée par lui, l'objectif, c'est de absolument former des gens. Et pour former des gens, il faut se faire connaître. Parce qu'il faut que les gens aient l'idée de venir nous voir. Voilà. Donc, former des gens pour avoir... Je ne vais pas utiliser ce mot parce que non... J'allais dire une armée, mais ce n'est pas une armée de volontaires. C'est un peu ça. C'est un team, un énorme team mondial. Voilà. Une équipe mondiale qui est formée et qui va pouvoir agir en cas de problèmes, en cas de gros problèmes liés aux coraux dans le monde. D'accord. Et aujourd'hui, c'est possible ? Admettons, il y a un tremblementaire qui détruit un récif... Aujourd'hui, il y a un tremblementaire qui détruit un récif quelque part. On peut envoyer un mail à toute la team mondiale et se retrouver avec... Oui. Nous, en France, on est déjà 120. Et en Asie, il y a 5000 personnes formées. On n'est pas en attente de la catastrophe, mais on est prêt. Et en attendant, on participe à des projets de réhabilitation. Ça fait deux ans que Ocean Quest France est actif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des résultats qui sont constatables, mesurables et qui sont directement liés à l'action de Ocean Quest ? Ah, bien sûr. En France. Ah, bien sûr. Oui, oui, oui. On a des résultats ici. Ici, j'ai des coraux que j'ai plantés il y a deux ans. Qui sont... Qui étaient... Oui. Vous avez vu qu'on plante un petit morceau. Tout à fait. Et bien, on voit qu'ils ont grossi. Ça fait des petites boules comme ça, avec des petits coraux qui sortent de partout. D'accord. J'adore. C'est mon baby, celui-là. C'est le plus beau. Quand je vois des... Qui sont très beaux, je les mets de côté. Je les mets dans des endroits où il n'y a que moi qui sait où ils sont comme ça. On ne va pas me les abîmer. Après, on travaille... On a des missions en Guadeloupe. Enfin, on a des... J'ai commencé il y a deux ans à planter du corail en Guadeloupe. À sauver du corail. Parce que c'est vraiment... On sauve le corail. On ne va pas aller tailler dans un buisson. Ah bah tiens, c'est joli ça. Tiens. Là, je prends mon sécateur, je coupe et je replante. Non. On ne fait pas des jardins. On ne fait pas du jardinage. On sauve des animaux. Donc l'animal, il est la tête dans le sable. Il va mourir. On le prend. On le sort de la tête du sable. On le refixe sur un substrat. Et il va revivre. Il va survivre. C'est résilient, les coraux. Attention. On dit, attention, les coraux c'est fragile. Ce n'est pas fragile du tout. Ils sont là depuis 350 millions d'années. Ils sont moins fragiles que nous. Mais par contre, nous, on est capable de tout casser. Ça, c'est sûr. Il y en a qui plantent des arbres. Il y en a qui plantent des plantes. Il y en a qui, nous, on plante du corail. Moi, je considère que dans la vie, si tout le monde plante quelque chose, ça veut dire que la planète, elle va continuer à avancer. Si chaque personne, dans sa vie, plante quelque chose, on est beaucoup quand même. Ça peut faire boule de neige. Aussi bien au niveau de la reconstruction des récifs. Parce que plus on remet des coraux, plus ils vont pondre, plus ils vont mêler leurs gènes, et plus il va y en avoir. Complètement. Je trouve que c'est un très très bon aspect. Il ne faut pas arriver trop tard. Il faut y aller. Il ne faut pas attendre, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Il y a plein de méthodes en plus. Je suis content qu'on ait cette discussion, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a eu une belle médiatisation autour d'Ocean Quest. Et pour le coup, le message m'était mal arrivé. Oui. Parce que moi, le message que j'avais reçu, c'était que vous alliez prélever du corail vivant, que vous resépariez, en gros, que vous cassiez du corail, que vous resépariez sur substrat, et que vous replantiez à proximité. D'accord. Pour juste le multiplier, en fait. Exactement. Moi, je pensais que c'était ça, et je trouvais hyper dangereux ce message. Oui. Parce que derrière, ça voulait dire que n'importe qui qui n'est pas encadré, et qui a eu cette information de dire « Ah, mais si je le casse et que je le remets à côté, je sauve le corail. » Et j'avais peur, en fait, de la dérive de ce message-là. C'est important ce que tu me dis, parce qu'il ne faut pas que le message soit mal perçu. Et on a eu ce problème en Asie. La méthode, on l'a donnée trop facilement aux gens. On l'a expliqué. Et en fait, ils prenaient, à Noir dit tout ce genre, ils ont tué plus de coraux qu'ils en ont sauvés. Voilà. Parce qu'ils faisaient ça. Voilà. Ils ont compris que si on leur donnait de la colle et du catalyst, ils allaient pouvoir casser, remettre. Et c'était pas possible. Ça marchait pas. Tu me disais que la France, c'est le quatrième espace maritime en termes de récifs coralliens. C'est le quatrième pays en termes de récifs coralliens. Voilà. Donc, on a une énorme responsabilité mondiale. Donc, il va falloir que la France, elle commence à l'entendre, ça. Parce que c'est super important. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Louise. J'ai deux questions. Pourquoi tu mets toujours un seul coraux sur une grosse pierre ? Pourquoi tu n'en mets pas plusieurs ? Alors, on en met un ou une petite touffe de coraux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont grossir. Il faut leur laisser la place. OK. OK ? Parce que là, tu vois, il est tout petit. Mais le but, c'est qu'ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et c'est comme une plante ou comme un arbre. Et si tu plantes des arbres trop près les uns des autres, ils ne vont pas pouvoir avoir leur espace. Et bien, c'est pareil pour les coraux. Mais quand tu viens d'apprendre qu'un corau a une maladie que tu viens de pêcher, tu ne t'inquiètes pas pour ceux qui t'aident, je veux dire, tu ne t'inquiètes pas pour qu'ils attrapent la maladie du coraux ou des choses comme ça. C'est une bonne question, ça. En fait, si le corail a une maladie... Est-ce qu'elle est transmissible à l'homme ? Et bien, est-ce que tu as remarqué qu'est-ce qu'on avait aux mains ? Des doigts. Et sur les doigts, on a quoi ? Du sel. Ouais, c'est vrai. Et on avait quoi dans le bateau quand on touche le corail ? On en a voulu d'ailleurs. On met des gants ? Voilà. Pourquoi on met des gants ? Pour éviter, premièrement, de transmettre quelque chose au corail. Donc ce matin, je me suis levé, j'ai mis de la crème. Et si on ne met pas de gants, qu'on touche le corail, on peut lui transmettre, on peut lui transmettre quelque chose. Donc du coup, on a obligation, dans les standards de Sandkwes, de porter des gants. Et deuxième chose, effectivement, le corail peut peut-être nous transmettre quelque chose qu'on va éviter avec les gants. Et bien, c'était des belles questions. Sandrine, nous, on a une petite tradition à la fin, à chaque fois qu'on rencontre un héros. J'ai quelque chose pour toi. Attends, je te l'offre. Merci. C'est pour toi. Alors, c'est un symbole, évidemment. C'est pour toi, Sandrine, mais c'est aussi pour toute l'équipe d'Ocean Quest. D'accord. Ça inclut les nouveaux formés, les futurs. Ce sont des pièces qu'on a fait frapper, en nombre limité. Il y en a 200 en tout. Et on va remettre à chacun de nos héros cette pièce, qui symbolise en fait toute l'admiration qu'on a pour ce que tu fais. C'est gentil. Et c'est une façon d'avoir un lien un peu matériel sur notre passage. Il y a un petit peu de corail en plus, monsieur. Oui, tu as le corail. Bah oui. Tu as les tortues, le corail, baleine, le poulpe, le roquet. Et donc, ça symbolisait un petit peu la vie marine. D'accord. C'est gentil. Et donc, cette pièce, c'est le symbole de l'admiration qu'on a pour vous, pour dire bravo. Merci. C'est sur ces mots que se termine cette belle et dernière rencontre de l'expédition. Nous retiendrons cette énergie que déploient Sandrine et plus largement tous les adhérents d'Ocean Quest. Force silencieuse, préparée et prête à se porter au chevet des récifs coralliens partout sur la planète où leur intervention sera nécessaire. Une conclusion pleine d'espoir, qui nous rappelle aussi que si notre intelligence a fait de nous l'espèce dominante de la planète, elle nous en fait devenir les gardiens à mesure que nous réalisons cette nécessité de reconstruire partout où notre évolution a malmené la nature et ses écosystèmes. C'est donc fort d'une compétence supplémentaire que nous reprenons la mer en direction de Saint-Raphaël, Cannes, puis Monaco pour boucler la boucle. Dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS, et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, et bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous. Merci.